Monsieur Arnaud Viala. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, pour une immense majorité de Français, il est urgent de sortir de ces semaines de crise qui abîment notre pacte social, notre économie, notre commerce, nos forces de l'ordre, nos villes, notre image. Et je veux exprimer ici deux craintes, vous faire deux propositions et vous poser une question. En Occitanie, vendredi dernier, 600 maires et élus locaux ont passé sept longues heures avec le Président de la République. J'y étais, et je crains vraiment que ces échanges techniques, souvent sans rapport direct avec les préoccupations quotidiennes des Français, ne les éloignent encore plus de leurs représentants. Samedi, moi aussi j'ai débattu avec des Aveyronnés vêtus de leurs gilets jaunes. Leurs doléances portent sur leur bas niveau de vie, leur petite retraite, leur difficulté à se déplacer, l'avenir de leurs enfants, etc. Je vais vous les remettre, mais elles vont rejoindre les bennes de contributions qui vont se déverser sur vous. Comment ne pas redouter que votre gouvernement ne soit pas capable de les prendre en compte et que tous confondus, nous politiques, soyons taxés de ne pas entendre ces Français qui manifestent et les autres qui se taisent. Face à ces craintes, je veux vous faire deux suggestions. Fixez à ce débat un jalon économique. Vos orientations ont conduit au blocage. Vous avez reculé temporairement. Monsieur le Premier ministre, donnez aux Français les grandes lignes de vos propositions pour leur pouvoir d'achat et pour la justice fiscale et sociale. Fixez aussi au débat un jalon politique. Les Français vous reprochent d'avoir brimé le Parlement depuis un an et demi et en nourrissent une défiance terrible vis-à-vis de toutes nos institutions et de notre démocratie. Monsieur le Premier ministre, dites-leur quels sont les contours de votre réponse politique à leurs insatisfactions. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous énoncer clairement ces deux câbles devant notre Assemblée ? Vous n'enlèverez rien à la liberté des échanges et vous leur éviterez peut-être le piège de la construction technocratique et médiatique. Je vous remercie. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous m'interrogez sur le grand débat dans lequel nous sommes engagés et vous avez commencé votre question en relatant le long échange qui est intervenu vendredi dans le lot entre le Président de la République et 600 maires, qui a suivi le long échange qui est intervenu en Normandie entre le Président de la République et 600 autres maires. Et vous avez dans votre question, mais je pense que c'était une... Peut-être ai-je mal saisi les termes dans lesquels vous l'avez formulé, car j'ai cru comprendre, mais peut-être ne vouliez-vous dire qu'autre chose, j'ai cru comprendre que vous disiez que ce que disaient les maires était déconnecté du quotidien des Français. Et je me suis dit, je me suis dit, Monsieur le député, que si quelqu'un sur ses bancs avait dit exactement la même chose que vous, vous nous auriez reproché de mettre en cause ces élus. Alors, je veux vous dire ma lecture de ce débat, Monsieur le député. J'ai vu au contraire, j'ai vu au contraire, dans ces deux longs échanges entre le Président de la République et des maires, un véritable dialogue entre des maires qui posent des questions sur tous les champs de leur action, de leur quotidien. Certains les concernent directement, d'autres sont en effet parfois techniques, parce que nous vivons, c'est vrai, dans une réalité qui est parfois extrêmement technique. Et les maires la connaissent, et ils le disent, et ils en parlent. Et de grâce, Monsieur le député, faisons autre chose que de se renvoyer la balle sur le thème, mais alors vraiment, est-ce que les maires parlent des questions des Français ? Il y a eu un bon dialogue entre le Président de la République et les maires, et réjouissons-nous de la qualité de ce dialogue. Vous me demandez, Monsieur le député, quel est le cadre du débat dans lequel nous nous sommes engagés ? Comment nous voulons sortir de cette crise que vous avez vous-même évoquée ? Eh bien, la réponse proposée par le gouvernement, la réponse proposée par le Président de la République, elle tient en plusieurs éléments. D'abord, des mesures relatives au pouvoir d'achat. Elles ont été adoptées à la fin du mois de décembre. Nous sommes à la fin du mois de janvier, ça n'est pas très loin, ne les oublions pas, il s'agit quand même, Monsieur le député, d'un paquet global, si j'ose dire, qui remet 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat dans la poche des Français. Ça n'est pas, ça n'est pas totalement rien, je pense que vous en conviendrez avec moi, c'est un élément important de réponse, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en plus des mesures qui ont été votées au cours de l'année 2018, un certain nombre d'organismes indépendants disent qu'il y aura, et c'est tant mieux, réjouissons-nous pour le coup de cette mesure, qu'il y aura une augmentation du pouvoir d'achat des Français au cours de l'année 2019, assez sensible, et c'est tant mieux. Une réponse politique, c'est le grand débat. Nous évoquons des sujets, les Français dialoguent, ils disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, ils le font dans un cadre qui a été posé par le Président de la République, et ils le font, et ils sont en train de s'approprier ce débat. Et je pense que, vous comme moi, nous nous en réjouissons, parce que la multiplication des débats organisés partout sur le territoire, certains sont organisés par les maires, d'autres sont organisés par des citoyens qui veulent se saisir de cette opportunité pour faire en sorte de pouvoir échanger, de pouvoir dialoguer avec leurs concitoyens pour dire quelque chose de leur réalité et de ce qu'ils souhaitent. C'est très bien, c'est une excellente nouvelle. Nous sortirons de ce débat avec un ensemble de propositions, mais ne me demandez pas, avant la fin du débat, de dire quelles seront nos propositions. Ce n'est pas ce que vous avez demandé, mais c'est le cadre que nous avons fixé. Et je fais confiance aux Français pour dire ce qu'ils souhaitent dans ce débat. Comme je fais confiance au maire pour participer, s'il le souhaite, à l'organisation de ces réunions, et pas simplement au maire, car, monsieur le député, toute une série d'organisations, d'associations, qui, à juste titre, revendiquent le statut de ce qu'on appelle parfois des corps intermédiaires. Pour ma part, je ne suis pas sûr de la justesse de cette expression. Ils veulent participer à la construction des solutions. Ils nous le disent. Nous voulons participer à la construction des solutions. Eh bien, moi, je leur réponds, nous participerons d'autant mieux, vous participerez d'autant mieux à la définition des solutions que nous participerons tous ensemble à l'organisation du débat. Et donc, tous ceux qui veulent participer à la définition des solutions sont les bienvenus dans ce débat. C'est ensemble que nous allons dessiner la ligne qui a été évoquée par le président de la République et les mesures qui seront mises en oeuvre par le gouvernement au terme de ce débat.